Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours va nous emmener à la découverte des origines d'une expression qui n'est pas vraiment française mais qui est très utilisée dans notre langue, c'est l'expression OK. Alors commençons par une petite définition. OK, qui se compose de l'accolade de deux lettres, le O et le K, à prononcer à l'anglaise, est une expression utilisée pour marquer son approbation, tout simplement. Elle signifie d'accord. Et on la trouve absolument partout, comme vous pouvez le voir sur cette petite illustration. Elle est dans toutes les cultures, dans toutes les langues, mais elle reste tout de même d'un usage principalement oral. Quelle est l'origine de cette expression ? En France, l'expression était marginale avant la Deuxième Guerre mondiale, à partir de laquelle elle a débarqué et envahi le langage courant, surtout oral. Son origine est à rechercher dans la culture anglo-saxonne, et plus particulièrement aux Etats-Unis. De nombreuses enquêtes et controverses entourent la genèse de cette expression. Et la piste la plus sérieuse fait suite à des recherches qui datent des années 60. Les chercheurs ont alors découvert que le premier OK est apparu dans un journal, le Morning Post, de Boston, le 23 mars 1839, en tant qu'abréviation fantaisiste de All Correct, écrit en phonétique. Je vous ai mis un petit extrait du journal ici, où on voit la première fois que OK est apparu. Même si cette explication semble très tirée par les cheveux, elle est toutefois plausible, tant les journalistes de l'époque, et de ce journal en particulier, avaient, semble-t-il, l'habitude d'inventer de nombreux acronymes farfelus, comme par exemple All Right, écrit OW. Cependant, OK a survécu là où des dizaines d'autres abréviations sont tombées dans l'oubli. Et cela, c'est grâce à la campagne électorale de 1840, où un candidat démocrate, Martin Van Buren, dont vous voyez la photo ici, qui était surnommé Old Kinderhook, en raison du nom de sa ville d'origine, vit ses partisans créer le Démocratique OK Club, en jouant à la fois sur Old Kinderhook et sur le double sens venu du journal de Boston. Et ce OK a même été repris par les opposants à Martin Van Buren, qui ont contribué à populariser l'expression en la tournant en dérision, en prétendant que cela pouvait signifier « out of credit », c'est-à-dire sans crédibilité, ou encore « out of cash », plus d'argent, toujours avec cette orthographe fantéiste. Si cette explication, qui fait suite aux recherches des années 1960, est aujourd'hui considérée comme la plus plausible, il existe des dizaines d'autres explications plus ou moins sérieuses. Je vais vous présenter ici les plus crédibles. La première, qui était considérée comme la source officielle jusqu'aux découvertes des chercheurs dans les années 1960, était que OK dérivait d'une expression des Indiens Chocto, OK, qui signifiait « c'est ainsi » ou « ainsi soit-il ». Une autre source sérieuse prétend que OK proviendrait de l'armée américaine sudiste, durant la guerre de sécession, ou alors de la marine britannique, selon les sources, qui divergent, où, pour déclarer leur victime, les officiers auraient écrit le nombre de morts suivi d'un K majuscule, qui abrégerait « killed », c'est-à-dire « tué », et le zéro étant prononcé souvent « o » en anglais, par exemple dans les numéros de téléphone, le « OK » signifiait simplement que tout allait bien, car aucun soldat n'avait été tué durant le combat. Beaucoup aimeraient également voir une origine à cette expression d'une langue étrangère à l'anglais, sans qu'aucune source fiable ne vienne étayer ces hypothèses. Notons simplement l'écossais « osh-ay » qui signifiait « oui vraiment », une source prétend également que « OK » dériverait du français « OK » que je vous ai écrit ici, et qui aurait été crié par les dockers pour indiquer qu'un chargement était sur le sol, était « OK » et que la corde pouvait être retirée pour passer à la charge suivante. Toujours dans les ports, les dockers d'origine grecque, qui étaient très présents à New York, auraient écrit « OK » comme abréviation de « Ola Kala » qui signifie en grec « tout est bon » sur les caisses qui étaient bonnes à expédier. Une source qui voit également une origine allemande, puisque l'abréviation « OK » était utilisée par cette communauté pour signifier « on a correctur », à savoir « zéro correction », sous-entendu à apporter au document qui était parfaitement correct. On trouve également des sources qui parlent d'origine finnoise, par exemple, ou encore qui viendraient de langues africaines comme le Wolof ou le Mandigo, où il existe des expressions phonétiquement semblables qui signifient la même chose. Enfin, de nombreux particuliers revendiquent pour leur ancêtre la paternité de l'abréviation, argant du fait qu'ils l'utilisaient pour paraffer les documents qu'ils approuvaient. S'il ne fait aucun doute que le transporteur Obadiah Kelly, par exemple, signait « OK » les bons de livraison approuvés, ou que le chef indien « Ol Kheokuk » marquait les documents officiels avec les mêmes initiales, il y a tout de même peu de chance que ce soit leur cas particulier qui ait donné à ces deux lettres la postérité et l'universalité que nous leur connaissons aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Il vous suffit pour cela de cliquer sur « Reynald Monprénom » qui est un lien qui va s'afficher sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Ainsi, vous retrouverez aisément toutes les autres vidéos que j'ai mises en ligne sur le site, et notamment celles qui vous permettront de découvrir les origines de nombreuses autres expressions de la langue française. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.